Bonjour à tous et à tous les amis c'est Alex, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'épisode 82 de la mini aventure Dans cet épisode on est full ressources et on va continuer encore une fois à aller farmer On va s'améliorer plein de choses sur le village J'espère que vous allez kiffer, c'est le cas comme bien n'hésitez pas à faire péter la barre des pouces bleus Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait Et surtout les amis n'oubliez pas bien évidemment de rentrer le code créateur Alex Calibur Vous avez le lien directement en description Et je rappelle également que cette vidéo c'est une série de vidéos Donc si vous n'avez pas vu les anciens épisodes ou alors que vous voulez les remater N'hésitez pas à cliquer sur le petit i juste là-haut Sur ce on est parti, on commence directement, let's go Let's go l'équipe on est parti directement sur le compte comme vous pouvez le voir ici J'ai juste cette petite TDA qu'on s'améliorait la dernière fois qui n'est pas terminée Bah vous savez quoi hop elle est terminée Voilà comme ça c'est fait, let's go Et on va pouvoir s'améliorer plus de choses Est-ce qu'il y a encore un niveau de TDA ? Non ok, le 15 c'est le maximum Ok, donc comme vous pouvez le voir je suis à 9,6 millions Et un 9,4 millions, 45 000 au niveau de mon élixir Depuis tout à l'heure en fait je ne fais que farmer J'ai quelques petites attaques à vous montrer Notamment celle-ci, regardez ici le petit 1 million qui fait plaisir Alors là du coup j'ai ma composition que j'utilise normalement en guerre de clan C'est pour ça que j'étais pas en super barbare comme d'habitude Seul petit problème c'est qu'il me manquait des troupes Là il n'y a que 240 troupes je crois dans la compo Et en plus de ça j'avais pas le bon château de clan Et ni le bon engin de tiers en fait Parce que là je joue avec une caverne avec des hogs Alors que là normalement cette compo de Pekka Hog Elle se joue avec un démolisseur et des boulistes Bref ça allait pas du tout Mais bon vu que c'était une base AFK en face C'est passé nickel Surtout qu'en plus il y avait un petit million à récupérer Du coup on s'est vraiment fait plaisir J'avais fait une vidéo il y a un petit moment sur le Pekka Hog les amis A un HDV 10 ou 11 je sais plus Mais c'est une compo qui est toujours d'actualité Je vous conseille vraiment de l'utiliser en guerre de clan En ligue de clan ou autre C'est ultra puissant Vous aurez la vidéo aussi sur le petit i là-haut si j'y pense Au bien des cas vous tapez sur internet Youtube Enfin sur Youtube vous mettez Al'Excalibur Pekka Hog Vous allez trouver très facilement C'est vraiment une compo qui est très très simple d'utilisation Et qui fait vraiment des carnages Là c'est pas un bon exemple parce qu'on est sur une base AFK Et qu'en plus j'ai pas exactement les bonnes troupes Mais franchement c'est une compo qui est hyper simple à maîtriser Et qui fait vraiment des carnages en guerre ou en ligue Bref on peut voir ici petit 1 million 24 000 et 1 million 8 000 pour l'élixir On s'est mis très très bien même 8 000 d'élixir noir Bref au top Que demander de plus ? Là on était vraiment au max Ce qu'on va faire pour commencer c'est que je vais récupérer ma petite trésorerie Donc je suis à 10 millions d'or Et avec ces 10 millions d'or tout pile Qu'est-ce que je fais ? Je vais améliorer en fait mes 2 tour à bombes Qui coûtent chacune 5 millions Alors attendez il faudrait que je retrouve ma deuxième tour à bombes Que je ne vois pas Purée purée Bon attendez on va faire comme ça Tac la deuxième ok elle était là-bas Pourquoi elle est... Qu'est-ce qu'elle fout là ? Qu'est-ce qu'elle fout là dans mon village ? Pourquoi elle est à l'extérieur ? Je sais pas du tout bref je changerai ça plus tard Mais je sais pas du tout ce qu'elle fait là Donc ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va également améliorer des petits murs Parce que regardez j'ai 9 millions Donc on va pouvoir s'améliorer 9 petits murs Est-ce que je peux faire la ranger ? Ah purée je peux plus C'est pas grave attendez on va juste s'en décaler un Comme as On va faire comme ça regardez Tac Tac On améliore toute la rangée Let's go On s'est mis bien Et voilà on a pu améliorer pas mal de petits trucs Ce que je vais faire du coup c'est que je vais retourner Farmer directement pour pouvoir améliorer d'autres choses Parce qu'on a quand même 3 ouvriers encore à faire bosser Donc on a du taf aujourd'hui C'est parti On part directement en farming Et j'ai plus d'or Parfait Impeccable On va récupérer la trésorerie Et on est reparti Let's go Re l'équipe on se retrouve donc Quelques temps après la première partie de la vidéo Je suis parti bien formé de mon côté Je suis à plus de 8 millions d'or Et 5 millions de délixirs Pendant ça je vais vous mettre des petits gameplays Il me semble que j'ai fait un autre 1 million Attendez il est où ? Prenez que je le retrouve Il me semble avoir fait un autre Voilà Il y a un autre 1 million Qui a été fait Let's go Regardez moi ça On a encore une fois Que des butins de malades Les gars ça fait quelques épisodes Qu'on tombe sur plein de millions Donc en vrai c'est énorme Je pense que la ligue Cristal Or 1 Vraiment c'est la folie en HDV11 Allez-y Vous allez pouvoir vous mettre très très bien La preuve Dans les dernières épisodes A chaque fois il y en avait vraiment des loot De malades Surtout en plus je prends vraiment pas si longtemps Pour trouver à chaque fois des bonnes bases Etc Donc si vous êtes HDV11 Je vous conseille très fortement D'aller dans ces ligues Et d'utiliser les mêmes combos que moi C'est à dire les combos de super barbares Comme ça au moins En fait Vous allez voir en fait Je vais vous montrer plusieurs exemples D'attaques Et en fait ce que je fais à chaque fois C'est que Bah sur certaines bases Je récupère le 50% Là par exemple cette base-ci Vu qu'il y avait un million Et que Je voulais récupérer aussi Ce qu'il y avait dans les réserves Bah là du coup J'utilise vraiment toutes mes troupes J'utilise mes héros J'utilise Mes sorts Etc Pour pouvoir vraiment tout récupérer Mais sinon il y a plein d'attaques Où juste J'ai posé genre 5, 6, 7 barbares Juste pour pouvoir récupérer des ressources Et comme ça au moins Je vais pouvoir enchaîner les attaques Et être beaucoup plus efficace Mais par contre du coup Je vais faire des trophées Et c'est pour ça en fait Que je fais quand même quelques attaques comme ça Dans lesquelles Et bien je vais pouvoir récupérer les trophées Surtout que là en plus Là du coup j'ai pers Parce que vu qu'il y avait un million Bah c'était rentable De tout poser Pour pouvoir aller chercher le 3 étoiles Parce que de 1 Ça m'a permis d'avoir du coup Les millions de ressources De tout récupérer Et en plus de ça au moins Vu que j'ai fait 3 étoiles J'ai pu récupérer pas mal de trophées Qui vont faire que Je vais rester dans cette ligue en fait Tout simplement C'est comme ça que ça fonctionne Le farm Notamment en HDV11 Pour moi c'est vraiment le meilleur truc Pour le coup Et là regardez Même niveau électrique noir J'ai pris 9000 Ce qui est juste énorme Je rappelle en plus en ce moment Que j'aimerais bien améliorer mon roi Bon malheureusement Là j'aurais pas assez Je pense pour le faire Dans cette vidéo Mais pourquoi pas Se le faire dans la prochaine Mais en tout cas Comme vous pouvez le voir Je me mets vraiment super bien Au niveau des loot Juste voir Par curiosité Le roi écoute 130 Ok Mais je pense qu'on se le fera Dans le prochain épisode En attendant regardez Aussi Il y a plein de moments Où je fais des attaques Où je pose 15 barbares Juste comme ça Où je vais en poser Un sur chacune Des différentes mines Extracteur ou autre Le gameplay Il dure genre 20 secondes Mais c'est ce qui va faire Que je vais pouvoir ramasser Beaucoup beaucoup de ressources Au fur et à mesure Donc franchement Ça c'est top Par contre le problème C'est que si vous faites Uniquement ça Et bien Vous allez perdre tellement de trophées Que vous ne serez plus dans la bonne ligue Donc c'est pour ça Qu'il faut arriver A mixer un petit peu Entre les deux Voilà Je vous donne des conseils De farm en 2022 Ça fait plaisir Pourquoi pas N'hésitez pas à me dire Si vous voudriez une vidéo complète Sur le farming Par exemple Pour genre une vidéo Assez généraliste Sur les différents types d'HDV Etc Dans quelle zone aller farmer Avec quel compo Etc Ça pourrait être Plutôt intéressant Ok Tac Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre On va dire Ouais ouais c'est un petit peu Toutes les mêmes Dans tous les cas Vous voyez un petit peu Un petit peu le log Ce qu'on va faire Du coup Directement C'est qu'on va aller s'améliorer Moi j'avais envie d'améliorer Du coup mes petites tours d'archers Ici Qui coûtent 3 millions aussi Donc on s'en fait une Directement Hop La deuxième Elle est là Hop On s'envoie la deuxième Et du coup Je repars farmer Pour pouvoir vous faire La dernière Ok l'équipe On est reparti Ok l'équipe On est reparti Du coup sur le village Encore une fois Let's go On va s'améliorer La fameuse Dernière tour d'archers Parfait On est bien les gars Let's go J'espère en tout cas Que vous aurez Kiffé cet épisode Juste avant Attendez Juste avant de terminer J'ai pas amélioré De mur Avec les dernières ressources Que j'ai eu Ce qu'on va faire C'est qu'on va améliorer Directement le sort de clonage Voilà Comme ça au moins J'ai terminé mon laboratoire Au niveau De l'élixir normal Donc il me manquera plus Qu'à faire des trucs Avec l'élixir noir Donc je pense que Dans les prochains épisodes On va essayer de farmer Au maximum L'élixir noir Alors du coup On va peut-être pas utiliser Des super troupes Parce qu'à chaque fois Qu'on prend une super troupes Du coup on perd 25 000 D'élixir noir Je vais voir N'hésitez pas à me donner Vous dans les commentaires Vos conseils Pour pouvoir farmer De l'élixir noir Facilement En HDV11 En tout cas j'espère Que vous aurez kiffé la vidéo C'est le cas comme d'hab N'hésitez pas à faire péter La barre des poux bleus Abonnez-vous à la chaîne Si c'est pas encore fait Et surtout N'oublie pas de rentrer Le code créateur Alex Calibur Merci à tous Et ciao ciao les amis A plus Bye bye